Solaire de l'armée d'Afrique, tirailleurs, ardilleurs et tankistes, qu'ils soient pieds noirs, africains, français libres ou résistants sur les espantoires, tous se sont rejoints malgré leur diversité ethnique et leur différence dans l'amour et la défense de la patrie. Solaire de l'armée d'Aïeux L'histoire qu'il me raconte et qu'il nous raconte tous avec la famille, c'est qu'il a eu un grand-oncle qui est venu participer à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale et qui est malheureusement décédé en 1944 et qu'il n'avait que quelques informations inscrites sur un bout de papier. Il nous dit qu'il n'a jamais trouvé là où était enterré M. Diallo. Un jour, mon père m'a montré une énième fois le document qu'il avait écrit de sa main quand il était petit. Avant de remonter à Paris, j'ai décidé de prendre en photo ce document pour pouvoir faire des recherches. J'ai commencé à appeler des organismes ou des associations d'anciens combattants qui se trouvaient dans le Var. J'ai appelé la première personne qui m'a orienté vers M. Maréchal et à partir de là, je lui ai raconté mon histoire. Il a trouvé cette histoire très intéressante et il s'était promis de faire à lui-même ses recherches pour pouvoir trouver quelques informations. Première rencontre aujourd'hui, on a beaucoup échangé par SMS, par mail, par téléphone. De voir toute la famille réunie, c'est émouvant. Alors, j'ai un éventail, un bédo, un cadeau de la famille pour mes recherches. Je suis très ému de recevoir ça. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Soliès, sur la place de la victoire. Le sacrifice de Diallo-Sulemania a témoigné de l'esprit de sacrifice des soldats de l'armée d'Afrique et notamment de ceux du studiam RTS, dont les 3000 soldats venaient pour 80% d'entre eux de l'Afrique de l'Ouest. Le sacrifice de Diallo-Sulemania a témoigné de l'esprit 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 de l'esprit. Voilà, on prend conscience vraiment qu'on a eu un membre de notre famille qui a quitté notre village en Guinée pour venir combattre avec la France et combattre les Allemands à Soliespon. Les soldats africains formaient pratiquement 80% de l'armée B, l'armée française. On leur doit beaucoup. On essaye de mettre à l'honneur ces soldats africains dans nos défilés, mais hélas, on n'a pas de descendants de ces soldats qui viennent avec nous pour défiler. Voilà, on voit tout le monde. Voilà, vive Soliespon. La première armée française. Il a été tué en 1944 et là nous sommes en 2024 et c'est aujourd'hui que nous commémorons sa mort. Et le fait d'avoir finalement trouvé aujourd'hui le lieu où il a été enterré, ça nous permet de clore un chapitre de l'histoire du village et de la famille. se pose les flors, se lire le Coran avec tout le monde. Je me sens beaucoup, je me suis dans mon cœur, je me suis content d'entrer, je me suis content d'entrer, je me suis content d'entrer, je me suis dormi, je me suis dormi. Je me suis pensé à autre chose, je me suis posé des questions, je me suis pensé à des gens qui viennent ensemble, là, je me suis là. Je me suis pas là, les enfants là maintenant, si c'est mourir les enfants, les petits-enfants, ils sont là, ils connaissent maintenant, ils vont revisiter, ils vont aller ici, ils vont aller là-bas. Surtout ça, c'est très content. Sous-titrage ST' 501